Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui vous aidera à monter 335 le plus rapidement possible. Alors attention, sûrement qu'il y a d'autres choses à faire, mais c'est ce que j'ai fait moi et actuellement je suis 334, donc je suis plutôt bien parti. On va commencer d'abord par les différentes façons de looter et les différents modes de jeu. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, dans les colis de faction, vous pourrez récupérer des armes, des armures et des objets de classe jusqu'à 330 de lumière. Donc les colis de faction, que ce soit l'astre noir, la monarchie, le culte de la guerre future ou bien même l'épreuve, l'avant-garde chez Variks ou même dans l'Ire de la Reine. En passant un rang, vous avez un colis et dans ce colis, vous ne pourrez pas avoir plus de 330 de lumière. Au niveau de la prison des vétérans en level 42, donc vous pourrez looter une arme spéciale exotique, donc arc-dépargure ou bien promesse du rebut, etc. Allant jusqu'à 335 de lumière. Le spectre corrompu jusqu'à 335 de lumière. Et un objet de classe, donc le brassard, la cape ou la ceinture allant également jusqu'à 335 de lumière. Au niveau des nuits noires, vous pourrez looter tous les équipements jusqu'à 335 de lumière. Je vous conseille vraiment de ne pas faire vos nuits noires dès le début, d'attendre vraiment le plus longtemps possible avant de les faire. En ce qui concerne le red hard, donc là vous allez pouvoir vraiment looter tous les équipements, donc jusqu'à 335. Je vous conseille de faire le défi bien entendu, donc cette semaine par exemple c'est Golgoroth. Je vous conseille vraiment de faire le défi de Golgoroth. Et je vous conseille vraiment également d'attendre vraiment le plus tard possible pour faire ce raid. Mais bon ça on va en revenir un petit peu plus tard, j'ai vraiment vous expliqué ce qu'il faut faire en premier et ce qu'il faut faire par la suite. Au niveau des assauts épiques, donc là vous pouvez looter tous les loots spécifiques, c'est à dire par exemple pour le nouvel assaut de Malok, la capuche de Malok. Pour les frères au bouclier vous avez la piste aux étoiles, vous avez l'étreinte de Malok pour Omnigul, etc. Donc voilà, vous pourrez looter tous ces équipements spécifiques légendaires jusqu'à 335 de lumière. Et j'ai mis les engrames exotiques parce que je vous conseille vraiment de mettre des 3 de denier à chacun des assauts. Parce qu'en fait quand vous décryptez un engramme exotique, vous pouvez looter jusqu'à 335 de lumière. En parlant des engrammes, quand vous décryptez un engramme légendaire et que vous obtenez quelque chose qui est exotique, généralement le niveau de lumière il n'est pas terrible, il est en dessous de 320. Moi je n'ai pas eu au-dessus de 320 en ayant de l'exotique dans du légendaire. Donc vraiment, ça ce n'est pas terrible par contre. En ce qui concerne le saut des vétérans, je pense que maintenant vous le connaissez, c'est ce petit contrat hebdomadaire qu'on récupère chez Varix. Donc cette semaine, il fallait faire un meilleur score de 30 000 et un score cumulatif de 90 000. Donc une fois que vous avez passé le palier des 30 000 pour le meilleur score, vous pourrez récupérer une arme allant jusqu'à 335 auprès de Varix. Et lorsque vous avez fait le score cumulé de 90 000, vous pourrez récupérer une armure auprès de Varix. Cette arme et cette armure pour remonter jusqu'à 335. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, je ne l'ai pas fait et franchement j'aurais dû le faire. Je vous conseille vraiment de ne pas faire votre meilleur score tout de suite, de vraiment pas dépasser les 30 000. Vous faites des prisons, vous avez vraiment envie de vous tuer uniquement le boss. Vous aurez votre score cumulé au bout d'un moment, ça c'est sûr et certain. Donc vous allez récupérer directement votre armure qui pourra aller jusqu'à 335. Mais je vous conseille de ne pas dépasser votre score et vous allez comprendre pourquoi par la suite. On va revenir, ne vous inquiétez pas les gars. En courte off oryx, vous pouvez récupérer uniquement des reliques. Et ces reliques pourront monter jusqu'à 335 de lumière. Et enfin, on va aborder un petit peu l'épreuve. On va parler du phare parce qu'on le sait, au niveau du phare d'Osiris, on pourra looter jusqu'à 335 de lumière. Et en bannière de fer, donc sûrement dans les colis rang 3 et rang 5, on pourra looter également jusqu'à 335 de lumière. Donc ça c'est vraiment les loots. Donc vous avez pu voir en fait qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut looter jusqu'à 335. Hormis les colis de faction. Et voilà, après il va falloir faire différents modes de jeu pour pouvoir looter différents équipements. Alors dans un premier temps, comment on loote ? Il faut savoir que désormais, votre loot dépend de votre niveau de lumière. Par exemple, si vous êtes 320 de lumière, vous ne pourrez pas avoir plus de 325 au niveau du loot. C'est-à-dire que si vous voulez looter du 335, il faudra être au moins 330 de lumière. Voilà, moi je n'ai pas looter du 335 en étant 328 ou 329. Vous ne pourrez pas. Voilà, le loot cette fois-ci est vraiment proportionnel à la lumière. C'est-à-dire qu'il va tout d'abord falloir monter sa lumière avant d'aller chercher les loots à 335. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit de ne pas faire vos Red Hard et vos Nuits Noires trop tôt. Alors dans quel sens faire les choses ? Moi ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai vraiment farmé les assos épiques et les prisons en level 42. Donc les prisons dans lesquelles j'ai pu avoir des armes, des capes, également le spectre, pardon. Et donc les assos épiques pour avoir donc les loots spécifiques, pour avoir des engrammes exotiques et pour pouvoir infuser ces engrammes sur mes équipements. Voilà, donc je suis monté progressivement. J'ai fait ça au tout début, franchement j'en ai fait pas mal de temps pendant je crois la première journée, j'ai fait quasiment que ça. Et ça m'a permis vraiment de looter pas mal de trucs et je suis monté donc jusqu'à 328. Donc j'étais 320 au début de la mise à jour et je suis monté jusqu'à 328 en faisant que ça. Je vous conseille également de faire régulièrement de la courte of Oryx. Dès que vous montez un petit peu en lumière, retournez faire un petit tour en courte of Oryx. Vous mettez votre rune désuète et lorsque vous mettez votre rune désuète, vous allez looter une relique. Et généralement cette relique est 5 points supérieurs à votre niveau de lumière. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai lancé une courte of Oryx en étant 328 de lumière, j'ai looté une relique 333. Voilà, donc c'est à peu près entre 4 et 5 niveaux de lumière. Une fois que vous allez monter en lumière, donc comme moi à partir de 328, alors on va dire 327, 328, 329 de lumière. Là je vous conseille vraiment d'aller faire le Red Hard. Vous faites le défi de la semaine, vous faites vos nuits noires. Et j'ai mis saut des vétérans, c'est là qu'il va falloir dépasser votre meilleur score de 30 000 pour pouvoir récupérer cette arme auprès de Varyx. Alors pour la petite histoire, moi j'ai fait mon Red Hard quand j'étais 328. J'ai fait le défi de Golgoroth. Et au défi de Golgoroth, j'ai looté un torse à 334, des bottes à 333 et des bottes à 334. Donc c'est vraiment très efficace. Et en nuit noire, je ne vous parle même pas parce que moi je l'ai fait trop tôt, j'aurais dû attendre un petit peu. Mais en nuit noire, je pense que vous pouvez vous régaler également. Donc je vous conseille vraiment d'attendre, de faire vos activités pouvant looter jusqu'à 335. De les faire vraiment le plus tard possible dans la semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez simple pour vous, que vous avez vraiment compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais faire un tour dans les commentaires et je serai là pour vous répondre. Alors j'ai un dernier conseil à vous donner. Il ne faut pas infuser. Donc à part vraiment vos loots exotiques, puisque vous ne pouvez pas porter plusieurs armes, plusieurs armures exotiques. Donc là vraiment, n'hésitez pas à infuser. Mais tous les équipements légendaires, je vous conseille de ne pas infuser. De remplacer, donc vous le mettez directement, vous allez directement équiper votre plus haut équipement. Et garder vraiment l'ancien équipement pour un autre personnage. Moi j'ai fait ça, c'est à dire que j'ai tout fait avec mon chasseur. Dès que j'ai looté quelque chose qui était plus haut, je l'ai mis sur mon personnage et j'ai gardé mes anciens équipements. Je les ai passés sur mon arcaniste et mon arcaniste, sans rien faire, il était 332 de lumière. Voilà, je n'ai vraiment rien fait encore sur mon arcaniste. Il est 332 de lumière, donc là il me reste le hard, la nuit noire, le saut des vétérans, tout ça à faire. Je pense que je vais vraiment me régaler avec mon arcaniste. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je serai là pour y répondre. Et voilà, si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas également à les partager dans l'espace des commentaires. Il est fait pour ça. Si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501